Salut à toi, seigneur de guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui, je vous parle de la big news, l'arrivée de la nouvelle version de Warhammer 40 000. Ça a été révélé par Warhammer Community aujourd'hui, c'est complètement ouf, on est hypé à mort. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est non pas de faire la review complète de tous les leaks, de tous les visuels qui ont été donnés parce qu'il y en a beaucoup. Je vous invite à aller directement sur Warhammer Community pour prendre ses renseignements. Il y a plein de belles choses, plein de trucs incroyables qui s'apprêtent à arriver dans l'univers de Warhammer 40 000. A Commander TV, nous ce qu'on aime, c'est le jeu, on s'intéresse énormément à ça et il y a des grosses informations qui ont été révélées concernant le jeu. Je vous propose dans cette vidéo de revoir et d'analyser les 9 gros changements qui arrivent avec la 9ème version de Warhammer 40 000. C'est parti les amis ! Alors avant de rentrer dans les détails de ce qui nous a été révélé dans cette vidéo, je vais vous donner moi mon ressenti sur ce live et puis un petit peu étayer mes propos au fur et à mesure. Alors il faut savoir que je suis retourné d'abord sur le live parce que les visuels que vous allez avoir dans cette vidéo, ils sont disponibles sur Warhammer Community. Je suis retourné sur le Twitch de Warhammer TV puisque une fois qu'ils ont révélé ce que vous allez voir là, ils en ont parlé, donc tout est en anglais. Donc ça va permettre à ceux qui ne parlent pas très bien anglais, directement je retransmets les informations qu'ils ont données. Ils ont un petit peu plus creusé, ils ont donné un petit peu plus de croustillant à toutes ces révélations qui vont, on l'espère, aller bon train de plus en plus. Et puis on espère une arrivée de la nouvelle édition. Alors il faut savoir qu'à ce jour, à ce stade, à ce moment où je vous parle, on n'a pas encore de date révélée. Maintenant et depuis le début d'année, on est au courant qu'une V9 doit arriver. Normalement, des informations qu'on avait, c'était pour fin juin, c'était la troisième semaine de juin. Avec la crise Covid-19, on sait qu'il y a de fortes chances que ça ait pris du retard. Est-ce que ce sera fin juin, début juillet ou alors à la rentrée en septembre ? Ça, on n'en a pas l'information pour l'instant. Néanmoins, on sait que cette V9 arrive. On l'a vu arriver parce que cette V8 commençait à s'essouffler avec beaucoup de sorties qui s'illustrent par les psychiques awakening qui arrivaient en masse. Il était temps, vraiment, qu'on puisse remettre le jeu à plat. Et ça, c'est super bien. Alors ce qui est très intéressant, en dehors des 9 points qu'on va aborder, c'est qu'ils ont bien expliqué que le jeu était revisité. Néanmoins, quand le jeu va sortir, il y aura un nouveau core rules dont on va parler dans cette vidéo. Mais surtout, les codex, les psychiques awakening, les suppléments Vigilus, etc. Tout ça est toujours d'actualité. En revanche, il y aura une revalorisation des points. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que vos livres que vous avez achetés ne sont pas à jeter à la poubelle. C'est une information importante et qui est assez lourde de sens. Parce que quand on avait vu la V8 arriver, on avait vu les index arriver avec tous les bouquins qu'on avait achetés en V7 qui n'étaient plus bons. Là, ce n'est pas le cas pour cette version-là. Et ils l'ont clairement dit. Donc ça, c'est très, très cool. Et donc, par la suite, ils ont révélé dans leur live 9 grosses informations sur cette nouvelle édition. C'est super cool. Il y a des points très intéressants qu'on va pouvoir aborder. Et c'est parti. Alors, le premier point qu'ils abordent dans cette vidéo, c'est le fait qu'ils ont playtesté à mort leur version. Que c'est une version aboutie via des rétextes des joueurs, d'un staff qui approfondit les règles pour donner une version améliorée. Donc, ils ont bien mis en avant le fait qu'une nouvelle version, en fait, c'est une amélioration du jeu. C'est-à-dire qu'ils se reposent sur l'expérience acquise au niveau du jeu et ils la rebootent. Donc, ça, c'est vraiment cool. On peut faire confiance à Games Workshop parce qu'on a vu que, globalement, en termes de gameplay, depuis la sortie, on va dire, d'AOS V2, et ensuite, et la V8 de Warhammer Cardpill, on a vraiment un jeu qui commence vraiment à tenir la route. On peut reprocher à cette V8, sur cette fin, l'expansion des sorties et l'indigestion de tous ces bouquins qui se rajoutent des facs, etc. Donc, ça va permettre, via la V9, de tout remettre à plat. Donc, ça, c'est super intéressant. Et surtout, de savoir qu'ils sont à l'écoute. Ça, on l'a vu sur cette V8. Ils sont à l'écoute de leur communauté. Les retours des joueurs les intéressent. Donc, on peut partir du principe, déjà, que Corte, c'est le premier point qu'ils mettent en avant sur la nouvelle règle. C'est qu'on va avoir un jeu plus abouti que la V8. Ça, déjà, c'est un gros point qu'il faut mettre en avant. Moi, ça me fait super plaisir qu'ils commencent par ça. C'est de dire, on a playtest le jeu, on vous écoute. Vous êtes deux petits cadiens autour d'une table. Et nous, on est le sergent qui lit tout ça. L'image qu'il illustre est super cool. Donc, voilà. Ça, c'est un super bon point. Et ça annonce que du positif. Deuxième gros point qu'ils abordent, c'est Join the Crusade. Et là, c'est le jeu narratif. Donc, on sait que Games Workshop, sur l'ensemble de ses jeux, arrive maintenant avec différentes approches du jeu. Donc, ils arrivent avec le jeu narratif, le jeu libre et le jeu égal. Alors, le jeu libre, c'est de façon à faire des parties rapidement. Et notamment, via Warhammer 40 000, c'était le système de points de puissance. Le jeu égal, c'est le jeu équilibré, plus ou moins, qui équivaut plus ou moins au jeu tournoi. C'est-à-dire, vraiment, on va rechercher l'équilibre du jeu. Et on a le jeu narratif. Donc, là, qui clairement va être un point névralgique de cette V9. Ils veulent, et ça, ça a été dit après pendant le live, ils veulent que les joueurs puissent vraiment s'amuser avec toutes les figurines qu'ils ont dans leur collection. Et ils veulent qu'ils puissent approfondir leur pratique du jeu narratif avec un système super complet sur le long terme. Ça, c'est important. Il y a cette notion de campagne de jeu approfondie sur le long terme. Là, je me réfère à ce qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et notamment sur Warcry en termes de campagne, c'est une des grandes lignes de Warcry qui est super intéressante. C'est la qualité du jeu narratif et du jeu campagne. Donc là, clairement, si c'est reporté sur Warhammer 40 000 et qu'on a quelque chose d'assez similaire, à savoir peut-être des campagnes de jeu par faction, c'est-à-dire avec un suivi de galaxie en galaxie, de planète en planète, avec parfois des échéances et des scénarios bien précis qui tombent pour vos propres factions, avec des systèmes d'artefacts, des systèmes de traits de seigneurs supplémentaires, etc. Je vous invite à vous référer au système de campagne Warcry qui est super intéressant. S'ils arrivent à mettre ça en place pour un jeu type Warhammer 40 000, c'est de la bombe. Clairement, ça peut être excellent. News 3 et pas des moindres. Start with more common points. Commencez avec plus de points de commandement. Ce qui a clairement été mis en valeur dans le live, c'est qu'ils ne veulent plus ou ils veulent moins mettre en avant les bataillons qui sont là pour faire gagner des points de com avec 3 troupes minimum et 2 QG low cost. Ça, clairement, ce n'est pas quelque chose qu'ils veulent mettre en valeur puisque c'est énormément utilisé actuellement dans Warhammer 40 000 pour gagner des points de commandement. Ils ont compris que le nerf de ce jeu était autour des stratagèmes. C'est l'attrait tactique de Warhammer 40 000 et ça passe forcément par les points de commandement qu'il nous faut gagner via les constructions listes et via les bataillons. Alors, a priori, ça, ça change puisqu'ils ne veulent plus que vous gagnez des points de commandement via des soupes. Et c'est vraiment ce qu'ils citent. Ils disent « Less soup and more elite troops » ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, moins de soupes de jeu comme on a pu le voir avec notamment l'Imperium où on jouait le petit détachement Kadia, le petit détachement Skitari, etc. Et derrière, on maximisait les points de commandement. Non, donc ce système-là va changer, ce qui est très bien en vérité parce que ça va permettre une plus grosse mixité de jeu et ne pas se retrouver avec la redondance de systématiquement avoir les mêmes bataillons qu'on revoit jouer pour gagner ces 5 points de commandement. Donc ça, c'est super intéressant. C'est bien mis en valeur. Donc, « Less soup and more elite troops ». Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Gros changement sur ça et c'est un très bon point, je le pense. Ensuite, là aussi, grosse information en termes de jeu. « Tanks are back on track ». Dans le live, ils disent bien que c'est très dérangeant, notamment pour les tanks. Alors, ils prennent l'exemple des tanks, mais en gros, on parle des véhicules de manière générale. « Ne puissent plus tirer parce qu'ils sont engagés par une petite bande de grottes » Donc, comme on le voit illustré sur l'image. Ou alors, ils citent les gauntes. Donc, voilà. Et donc, clairement, c'est la fin du clic et du grab, sans doute, pour certaines unités. Alors, c'est super bien parce qu'ils illustrent ça avec un Lehman Russ. Et clairement, le Lehman Russ, c'est la victime. Tout comme les drainouts de ces versions, qui sont des unités qui sont super intéressantes. Néanmoins, si un grottes touche un bout de châssis, le tank ne peut plus tirer. Donc, ça, c'est une doléance qui a été prise en compte et qui va changer sur la V9. Ça, c'est très, très bon. Vraiment, c'est très, très bon. Ça veut dire néanmoins aussi, ça veut dire un gros retour de la phase de tir qui est déjà très présente. Néanmoins, je pense qu'actuellement, cette version est assez équilibrée en termes de tir et de cac. Mais ça veut dire que, clairement, on va revoir des gros châssis sur les tables, des gros chars. Potentiellement, ressortez vos Lehman Russ, vos Prédators, vos châssis. Ça fait super plaisir. Cinquième information et pas des moindres, encore une fois, ça va être l'impact des décors sur le jeu. Ils ont reconnu ouvertement que dans la V8, les décors avaient peu d'impact sur le jeu. Déjà parce que la gamme de décors Games Workshop n'était vraiment pas adaptée de par le fait de ne pas bloquer les lignes de vue. Clairement, dans les décors qu'on a vus, les secteurs Imperialis et les secteurs Mechanicus, etc., les nouveaux décors qui sont arrivés, il y a des lignes de vue partout. Donc, ça n'a pas énormément d'impact. Là, ils mettent en avant que les décors, d'une manière générale, auront un très gros impact sur les parties. C'est super intéressant parce qu'on le voit, il y a des parties, une partie où les décors n'ont pas d'interaction, c'est nul. Donc là, ils ont bien mis en avant que les décors allaient être réévalués, qu'ils auraient un impact majeur sur les parties, une interaction forte, que ce soit sur les lignes de vue ou sur les couverts. Et qui vont permettre, et ça, c'est quelque chose dont ils ont parlé dans la live, ça va permettre aux unités de corps à corps d'arriver saine et sauve dans les fights, dans les grosses bagarres. C'est assez important parce qu'en plus, dans la news précédente, on a vu qu'on n'allait plus pouvoir cliquer les châssis et donc ça va tirer dans les cacs. Si en plus, on n'a pas les décors qui vont bien pour jumper de ruine en ruine, c'est pas ouf. Donc là, ils en parlent, les décors vont avoir une interaction majeure sur le jeu, ça c'est super cool. Il va y avoir des blocages de lignes de vue, il va y avoir des effets majeurs sur les couverts et ça va permettre à toutes vos unités de corps à corps d'arriver dans la mêlée de façon bien énervée. Et c'est une très bonne chose, très sincèrement, c'est une très bonne chose, ça n'annonce que du bon pour le gameplay de cette V9. Sixième information sur les neuf grosses news, c'est Battle on Every Size. Donc là, ils abordent le fait de pouvoir jouer sur un paquet de formats différents de manière qualitative. Moi, je trouvais qu'actuellement, c'était plutôt bien respecté, même si j'ai pas trop joué sur des petits formats à 1000, 1500 points ou même plus petits que 1000. Néanmoins, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont construit leur jeu pour qu'ils soient joués à la fois sur des formats de une heure de jeu. Donc, ils ont vraiment pris la référence du temps de jeu, à la fois sur des formats de une heure de jeu ou à la fois comme des parties qui peuvent durer une journée ou plus. Donc, l'idée, c'est d'avoir des mécanismes de jeu qui tiennent la route sur les deux formats. C'est très intéressant. Notamment, on le voit avec l'approche des jeux de plateau qu'ils ont mis en avant comme Warcry, comme Blackstone Fortress, etc. C'est des jeux qui ont des particularités d'avoir des games qui peuvent se plier en 30, 45 minutes, une heure de jeu. Et si sur un même mécanisme de jeu comme les Warmer 40 000, on peut avoir des gameplays qui sont batailles sur toutes les tailles de jeu, ça, c'est vraiment cool. Donc là, ils n'en dévoilent pas plus non plus, mais ils en parlent. Donc, ça veut dire que c'est encore une fois quelque chose qu'ils ont pris en compte. Et donc, il va y avoir des mécanismes qui sont réfléchis pour accueillir tous ces formats de jeu de façon à pouvoir faire la petite partie apéro jusqu'à la grosse apocalypse des familles dans votre grange à la maison de campagne. Septième info, be strategic with your reserve. Donc, on va avoir des changements de gestion sur les réserves. Alors, ils ne se sont pas trop épanchés sur le sujet. Je n'ai pas un milliard d'informations à divulguer là-dessus. Néanmoins, ils parlent, alors ce qui est déjà le cas, que les réserves servent à s'économiser face à des phases de tir adverse des premiers et deuxièmes tours. Mais globalement, c'est déjà le cas. Et un des intervenants a parlé des attaques de flanc et des attaques dans les lignes adverses. Donc ça, c'était un mécanisme qu'on avait connu dans la V7 avec l'arrivée sur les flancs et l'arrivée dans le dos. Néanmoins, comment ça va se passer ? Ça, je ne sais pas. Ils ne donnent pas beaucoup d'informations. Mais il y aura des changements sur la gestion des réserves. Moi, en tant que joueur, qu'est-ce que j'attendrai sur ce septième point ? Eh bien, tout simplement, ça serait... Alors, je n'irais pas d'arrivée du tour 1 comme c'est déjà le cas. Parce que ça éviterait des alpha strikes de débiles qui sont complètement gamebreakers. Donc voilà, ça a été une des dérives au début de la V8. Ce que moi, j'attendrai potentiellement, ça serait de pouvoir arriver un peu plus loin que le tour 3. Parce que je trouve que ça limite certaines gestions tactiques de se dire que, quoi qu'il arrive, au tour 3, je suis obligé d'arriver avec toute mon armée. Donc voilà, moi, j'attendrai ça, d'avoir des réserves qu'on peut prolonger un petit peu. Et puis, si on peut arriver dans le dos de l'adversaire ou sur les flancs, sans avoir, au stricto sensu, cette restriction d'arriver à plus de 9 pouces de l'adversaire, ça peut être super stylé. Notamment pour les armées de corps à corps, vous l'aurez bien compris. Avant-dernière information, have a blast. Donc là, ils illustrent ça avec l'énorme obusier des Imperial Knights. Et ils expliquent que les armes, ces armes qui sont censées envoyer des gros pruneaux dans le groin des adversaires, vont être remises à leur juste place. Et seront là pour tambouriner de l'infanterie. Alors, moi, très sincèrement, je n'espère pas le retour des gabarits. Parce que là, on parle de blast et de suite, on pense aux gabarits qu'on avait en V7 qui permettaient d'avoir des impacts majeurs sur des unités d'infanterie. Alors, je ne suis pas pour le retour des gabarits. Néanmoins, un impact, donc là, il parle vraiment de l'impact des armes de type obusier. Il parle de l'Ika et dans le live, il parle aussi du Whirlwing. Donc, il parle des armes, on va dire, anti-infanterie et leur effet sur l'infanterie. Donc, est-ce que ces armes vont avoir un effet majeur quand vous aurez le keyword infanterie qui va faire, qui va être, qui va, on va dire, illustrer l'impact que peut avoir une munition lourde sur le champ de bataille et l'effet de blast, l'effet de gabarit. Donc, voilà, ça va réévaluer ça et ça va remettre à leur juste place ces armes-là, puisqu'en effet, les obusiers qui font des six tirs ou deux des six tirs et qui font potentiellement uniquement six ou sept touches dans des unités de 30 gaunt, c'était peut-être un peu léger face à l'impact et au coût de ces armes-là. Donc, ça va être réévalué dans cette V9 et c'est pas plus mal, et c'est vraiment pas plus mal. Donc, là, déjà, on a des informations majeures. Quand on voit qu'on va pouvoir tirer dans les corps à corps et les blasts sur les infanteries vont être d'une importance, vont être réévalués en importance, on voit qu'il y a des axes de tir importants, des axes sur les phases de tir importants qui sont mis en avant. Donc, ça va saigner au 41e millénaire, soyez-en convaincus. Et enfin, neuvième et dernier point de ces grosses news sur la 9e édition, Freedom of the Sky, la liberté du ciel. Et là, ils mettent en avant le fait que les avions vont pouvoir aller et venir sur la table et notamment, comme c'était le cas en V7, si je ne vous dis pas de bêtises, en gros, ils veulent pallier, ça, ils le disent ouvertement, ils veulent pallier au fait que vous vous faisiez cracher vos avions quand vous ne pouviez pas vous positionner et que vous étiez obligés de sortir de table. Donc, ça, clairement, ils le disent, ça ne sera plus possible dans la V9 d'auto-détruire des avions par des faits qui sont complètement imaginaires, notamment, je mets mon cordon de 10 figurines, tu ne peux pas poser ton avion, ton avion est détruit, terminé, ça n'existera plus. Donc, vous pourrez faire sortir vos avions et les faire revenir. Alors, de mémoire, sur la V7, quand vous sortiez de la table à la fin, par exemple, de votre tour 3, vous reveniez à l'autre bord de table au début de votre phase de mouvement du tour 4. C'est assez sympa, je trouvais que ce mécanisme de jeu était assez sympa et c'était dommage de l'avoir perdu sur la V8 parce que ça illustrait bien le fait que les avions, ils ont une gestion de la troisième dimension et donc, ils ont un impact beaucoup plus important sur le terrain, sur le battlefield. Et donc, le fait de pouvoir en sortir, en revenir, etc., ça donne cette dimension gigantesque, en fait, aux batailles et que les avions sont bien en survol du terrain où se déroule le combat. Donc, voilà, les avions pourront aller et venir sur le champ de bataille. Vous ne pourrez plus les cracher vulgairement. Et ils illustrent ça avec ce fameux piou-piou qui est très drôle. Et donc, vous allez pouvoir faire piou-piou avec vos avions sur le champ de bataille tel un ado prépubère et ça, c'est plutôt sympa. On a fini pour ces 9 grosses news. Je vous invite à aller sur Warhammer Community pour vous renseigner sur tout ce qui a été balancé. Il y a les photos avec, évidemment, la 9e édition qui arrive avec les Necron et les Primaris. Enfin, les Space Marines, mais Space Marines, Primaris. Donc, on va avoir de la nouvelle gamme de Primaris et le Primaris d'assaut qui a vraiment été mis en valeur. Les Necron, on le sait, clairement, les Necron arrivent lourd sur la V9 avec l'arrivée du Roi Silencieux et un rework total de la gamme. Ils en avaient vraiment besoin, il faut le dire. Donc, on va arriver avec un nouveau codex d'Ecron, avec une boîte de base, avec des Primaris et des Necron, avec plein de choses. Vous découvrez tout ça sur Warhammer Community. Si ça vous a plu et vous voulez que je vous suive pendant tout ce qui va être teasé, sans doute dans les semaines à venir, que je vous refasse des petites vidéos comme celle-ci où je vous donne un petit peu mon interprétation. Et puis, on parle du jeu parce que nous, on kiffe de ouf ça. On est hypé à mort sur cette V9. Vous me mettez une pluie de pouces bleus. Vous m'envoyez les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces annonces ? Qu'est-ce que vous attendez de la V9 ? Vous me le mettez en commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Comodern TV. et je vous dis ciao les seigneurs de la V9.